Bonjour, ici Marie-Ève Bégin, bienvenue à LCN. C'est une victoire en demi-teinte pour Donald Trump à quelques mois des élections. La Cour suprême des États-Unis a finalement rendu sa décision sur l'immunité présidentielle. L'ex-président bénéficie bel et bien d'une immunité, mais seulement partielle. Marc-Antoine Lemoignant. Jamais la Cour suprême des États-Unis n'avait statué sur la question de l'immunité présidentielle. C'est maintenant chose faite. Le président détient une immunité absolue sur des actes officiels durant l'exercice de ses fonctions qui proviennent du domaine public. Mais cette immunité ne tient plus pour des actes non officiels de nature privée. L'acte officiel qui relève d'un pouvoir qui est confié expressément à Trump dans la Constitution, par exemple la direction des armées, à cet égard, son immunité est absolue. Il pourrait quand même y avoir des situations contraires où ce n'est pas recouvert d'immunité. Ça nous amène à la question à 350 millions de dollars. Où est la ligne entre des actes officiels et des actes non officiels? Ce sera au tribunal inférieur de tracer cette ligne. La première, ce sera la juge Tanya Chutkin, attitrée au futur procès de l'ancien président Donald Trump, pour avoir tenté d'invalider les résultats de la présidentielle de 2020. Ça exige que la première juge conduise à une audition, une audience de témoins pour voir, pour faire la part des choses. Un exercice qui pourrait prendre des mois, de quoi retarder à nouveau le début du procès. On n'a pas de durée précise, sinon que ce sera très long. Et il n'y a aucune chance sur la terre que ce procès-là se termine avant le rendez-vous électoral de novembre. Et il n'est pas clair non plus qu'il pourrait commencer si longtemps que ça avant. Et en plus, la Cour suprême a dit clairement que tout ce qui va se décider dans le tribunal inférieur peut potentiellement être porté en appel. Une victoire pour la Constitution et la démocratie, crie Donald Trump sur son réseau social. Il avait demandé que les présidents obtiennent l'immunité totale pour éviter que leurs actions soient limitées il y a quelques mois. Question dont s'est saisie la Cour suprême pour ne rendre qu'une décision près de 70 jours plus tard. L'équipe de campagne du président Biden affirme que Donald Trump se croit au-dessus de la loi, que la décision ne change rien au fait qu'il a encouragé une foule à renverser les résultats d'une élection libre et équitable. Cette décision, rendue lundi en fin d'avant-midi, a suscité la division au sein des juges, comme l'indique le vote 6 contre 3. L'une des juges qui s'opposait à la décision écrit que le mal est fait, que le président est désormais un roi au-dessus des lois. L'avis de la Cour suprême aura de grands impacts sur le futur de la politique américaine. Marc-Antoine Lemoyen, TVA Nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada